Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire un petit tirage que j'avais envie de faire, même si la saison d'été est plutôt avancée. J'aurais pu faire ça un petit peu avant, mais j'aime bien cette idée de pouvoir faire aussi les énergies, entre guillemets, et avoir la vibe par saison. Donc là, on part sur la saison de l'été. Comme toujours, ce tirage peut résonner un peu avec toi ou pas du tout. En fonction de ta situation, je ne peux que t'inviter à remettre dans le contexte et voir si ça te parle ou pas. Donc déjà, l'idée générale qui ressort du tirage par rapport à cette saison d'été, c'est vraiment une épuration pour moi, j'ai l'impression. Quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de se créer à l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de rentrer ou qui sont déjà dans leur phase yin. Donc je le répète pour ceux qui arrivent en cours de route et qui ne seraient pas du tout au fait de ces choses-là. Le yin et le yang sont indissociables. Le yang, c'est dans la matière et c'est l'aspect plutôt énergie paternelle masculine. Et le réceptif, c'est le yin qui est plutôt dans le côté nourricier, intuition et de la terre et de la mer à proprement parler. Voilà, de la mer, la source de vie. Donc là, il y en a pas mal d'entre nous, d'entre vous qui sont plutôt dans leur phase yin. Et je pense que c'est une phase qui va être extrêmement propice pour tout ce qui est lancement de projet. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi tiré, parce que là je me réfère aux cartes du Tao, j'ai eu le yin et j'ai eu le créateur. Donc j'ai la carte numéro 1, le créateur qui est le yang et la numéro 2 qui est le yin. Donc on est vraiment dans une idée de pouvoir avoir un équilibre qui se crée avec le yin et le yang, donc l'aspect masculin et féminin, qui vont permettre d'aller vers l'avant et de faire grandir les projets que l'on a ou les relations que l'on peut entretenir avec des gens qui sont proches de nous et qui nous tiennent à cœur. Là où il va falloir beaucoup, en fait, quelque part faire preuve de discernement, c'est sur, justement, cette idée d'être... Je pense que pour pas mal, vous allez peut-être avoir un petit peu peur de prendre cette place et de prendre un petit peu... d'être mis en lumière. Pour d'autres, ça sera plutôt un besoin de, justement, se recentrer sur soi-même et ça sera un besoin de retourner à des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus simples de la vie en reconnectant avec soi-même. Mais dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, il ressort une évolution constante et un gain de confiance dans ce que l'on fait et peut-être même pour certains et certaines des promotions, de quel que l'ordre que ce soit, ça peut être au travail ou ça peut être dans sa vie personnelle. Il y a une idée que le travail porte ses fruits, mais surtout que le fait d'avoir confiance en soi et de nourrir son côté créateur et en même temps son côté nourricier, en même temps le côté un petit peu qu'on peut avoir père en nous et mère, d'avoir ces deux facettes, pour moi, ça nous donne vraiment une bonne indication de l'état dans lequel on est et surtout du potentiel que l'on a pour mettre en place tout ce que l'on voudrait mettre en place, quel que soit le projet que ça peut être ou les buts et les objectifs que l'on se fixe. Pour certains, il y a peut-être une idée de retourner, le seul petit bémol que je pourrais mettre là, c'est l'idée d'être vraiment, c'est bien d'être dans l'introspection et de vouloir être centré sur soi, mais il ne faudrait pas que ça soit purement par vanité et par besoin juste de montrer qu'on est capable de briller, mais juste par vanité et par orgueil. Là, on demande de se refocaliser, de s'entrer sur la beauté, mais la beauté qui vient de l'intérieur, la beauté du cœur, pas les apparences. Au niveau de ce qui pourrait être en train de se produire ou appelé à se produire durant cette saison qui est déjà bien avancée, comme je le disais, pour moi, il y a vraiment une idée d'arriver à un degré de maturité sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. Et il y a peut-être des tests et des gens qui vont être envoyés dans ta vie, qui sont là pour te tester quelque part. La vie met un petit peu des petits tests sur le chemin et je pense qu'il y en a eu et qu'il y en aura, en tout cas pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Il y a peut-être eu des troubles faites ou des choses qui ont un peu mettre à mal la tranquillité et la quiétude que tu voulais, que tu vivais ou que tu avais envie de vivre. Il y a quelque chose qui a été en fait une forme de, comment dire, de déclencheur qui t'a poussé à devoir peut-être faire des tranchées par rapport à des choix et vraiment en faisant preuve uniquement d'intellect. Ce n'est pas être dénué d'émotions, mais c'est en faisant les choses, en fait c'est l'intellect qui prévaut sur les émotions et sur le ressenti. Donc quelque part, il y a eu un besoin d'être très cohérent avec soi-même et aussi peut-être pour certains ou certaines un besoin de prendre le large, soit de manière vraiment purement physique ou soit simplement dans sa tête, de pouvoir s'évader et de pouvoir penser à autre chose. Et je pense que pour pas mal, il y a aussi cette idée de, on réalise la valeur que l'on a et on réalise aussi que si on est dans des relations et des situations qui ne nous conviennent plus, eh bien on ne va pas être là comme un espèce de mendiant de l'amour pour avoir des miettes d'attention. Là on a compris que ça doit venir de nous tout d'abord. Si on a ces enfants, on comprend qu'être dans une situation qui ne permet pas une évolution et vraiment une quiétude dans l'éducation justement des enfants et dans la nourriture émotionnelle qu'on pourrait leur donner, là on comprend qu'on est obligé d'agir et qu'il faut se bouger les fesses puisqu'on ne peut pas, voilà, faire s'épanouir et grandir avec ses enfants et sa famille et ses proches dans des conditions qui ne sont pas propices à l'amour. Donc c'est pour ça que je pense que de là va découler peut-être, là je ne vois pas forcément des séparations, mais en tout cas je pense des choix assez carrés et assez vraiment bien ancrés et assez réfléchis par rapport à tout ce qui est en rapport avec la famille. Là ça ressort beaucoup pour ces mois d'été, une idée de vraiment être prêt à donner de l'amour mais se rendre compte qu'on ne va pas le donner à n'importe qui et que si on arrive au bout d'un cycle et qu'on arrive au bout d'un chemin, il est peut-être temps de se remettre en route et d'avancer vers autre chose si ce que l'on a actuellement ne nous convient pas ou plus. Comme je le disais, il y a une idée de fidélité par rapport à sa famille et je pense qu'il y a aussi un besoin de changer sa perspective et son point de vue sur les relations qu'on peut entretenir avec les gens autour de nous qui nous sont chers. Puisque là pour moi il y a un petit peu une dissonance entre ce que l'on voudrait et les désirs profonds que l'on a et ce que l'on peut avoir et les relations que l'on a. Je pense qu'on a même certains qui ont dû être tellement dans le sacrifice et dans le vouloir bien faire par rapport à leurs proches qu'ils s'en sont presque rendus malades. Pour moi il y a vraiment une idée de devoir en fait retourner à quelque chose de beaucoup plus vrai et d'être beaucoup plus authentique déjà vis-à-vis de soi-même et forcément être authentique avec soi-même ça va se refléter sur les autres donc tu pourras lier des amitiés, des relations beaucoup plus authentiques avec les autres et même avec tes propres enfants si tu en as. Donc moi on est dans une idée qu'on est arrivé au bout du bout, on a tiré sur la corde et là il n'y a qu'un changement de perspective et de point de vue sur les situations qui bloquent ou sur les problématiques que tu peux rencontrer qui vont te permettre d'avancer et de toute façon là les cartes ont tendance à dire qu'on va suivre ses vrais désirs profonds. Comme toujours je répète souvent mais ce ne sont pas les désirs égoïques qui sont là et qui sont vraiment nourris par le mental mais sur des vrais désirs profonds de mener la vie qu'on a envie de vivre d'être fidèle à ses valeurs et de pouvoir être fidèle déjà en toute chose à soi-même. L'intellect revient énormément dans ce tirage donc je pense qu'il y a vraiment une idée de prendre en maturité et de prendre avec surtout les éléments pour prendre sa prise de décision avec des éléments qui sont là, concrets, tangibles. On est dans le factuel, on n'est pas dans les je pense, je réfléchis on est dans je vais trancher, je me base sur ce que je vois et sur ce que j'ai entendu et non pas sur ce que j'aimerais. On est sur du concret. Il y a aussi un besoin pour certains et certaines de lâcher prise par rapport à des choix qu'on a pu prendre, ça y est, pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés dans leur processus et là il y a un besoin de lâcher prise par rapport à la suite des événements c'est-à-dire que si tu t'es remis en route que tu as peut-être dû avoir des conflits peut-être même à des conflits d'ordre juridique là de toute façon on te dit que la justice a tranché que les conflits vont être apaisés ou en tout cas vont être légalement apaisés si c'est d'ordre légal mais de toute manière il y a une besoin de se remettre en mouvement de se remettre en action il y a une besoin d'être capable de s'autosuffire d'être dans l'autosuffisance, dans l'indépendance on a aussi une idée derrière qui arrivera de pouvoir avoir vraiment gain de cause ou en tout cas d'avoir une certaine sérénité une certaine abondance sur le plan matériel et sur les richesses intérieures il y a aussi une grande idée de pouvoir reconnecter avec son enfant intérieur et avec la partie de soi qu'on aurait peut-être mis au placard depuis des années le mini-moi à l'intérieur de soi en fait qui là va reprendre le devant et qui va de toute façon vouloir se faire entendre donc je pense que si tu as des envies de pouvoir te remettre à des choses que tu aimais quand tu étais jeune ou des passions que tu avais un peu mis de côté par rapport à justement peut-être des raisons d'ordre familial et quelque part un devoir que tu avais vis-à-vis de certaines personnes ou que tu pensais avoir ou par rapport à un travail là on te dit pour moi c'est le moment cet été de reconnecter avec les passions qu'on peut avoir et de vraiment laisser sa créativité s'exprimer de la manière dont elle veut s'exprimer donc si tu as des choses qui te tiennent à coeur et des idées qui t'arrivent c'est le moment de mettre ça en action je pense réellement il y a aussi une idée d'être dans une certaine forme là on te demande de sortir un peu aussi de ta zone de confort si tu veux en fait c'est quelque part l'autonomie et l'épanouissement est à ce prix c'est-à-dire qu'il faut sortir des grilles quadrillées qu'on a mis et pour essayer d'arriver à transformer sa routine si elle ne nous convient plus et il ne faut pas avoir peur d'accepter des nouvelles opportunités que la vie pourrait te mettre sur ton chemin surtout si je te le répète elles sont d'ordre créative pour moi il y a une idée d'être persévérant d'être persévérant d'avoir la discipline nécessaire pour aller dans le sens où tu veux aller et vraiment fais preuve de bon sens là vraiment s'il y a des questions d'ordre vraiment matériel, pratique, relationnel qui sont en rapport avec le foyer le bon sens le bon vieux bon sens pour d'autres il y a aussi une idée d'être dans une peut-être d'être déjà vis-à-vis de soi-même dans un espèce d'union vis-à-vis de soi-même d'arriver à concilier comme je le disais au début son yin et son yang donc le côté masculin, féminin énergie féminine, énergie masculine et d'arriver à être un bon médiateur pour soi-même il y a aussi je pense pour certains des débuts de relations qui vont se faire ou des concrétisations d'union qui vont pouvoir se faire où il y a vraiment de l'amour partagé dans cette histoire et c'est quelque chose qui est vraiment presque complémentaire c'est comme si on avait trouvé un partenaire très complémentaire à nous ou en tout cas c'est ce vers quoi on tend si on est en couple ou si on est célibataire il y a une idée de vouloir pouvoir se fondre dans l'autre et être dans une union sincère dans quelque chose de vraiment presque un magnétisme naturel quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout le genre d'homme ou de femme vers lequel tu seras tiré à la base mais là tu ne sauras pas pourquoi il va y avoir quelque chose de presque d'énergie éthique de physique que tu ne pourras pas comprendre donc peut-être que surtout ne juge pas le livre par sa couverture si tu rencontres des personnes qui sont tout à fait différentes de ce que tu as pu rencontrer jusqu'à présent par rapport à la carte j'ai tiré pour changer l'oracle à un nouvel oracle donc là je vais te lire la carte donc j'ai tiré loi des neiges l'animal loi des neiges représente les concepts de loyauté de fidélité de dévouement unis au désir passionné qui anime le coeur les qualités de loi des neiges créent l'environnement idéal pour encourager la transformation vous incitant à établir un contact avec vos affections humaines cette créature vous exhorte aussi à cultiver une relation plus profonde et intime avec l'esprit les coquilles sont des symboles de fertilité et de transformation mot clé amour lien amitié famille tradition donc là on est dans une idée pour moi c'est apprendre à nuancer c'est à dire que si les traditions actuelles que tu as dans ta vie ne te conviennent plus et que le poids de ces traditions familiales ne sont plus ne sont peut-être n'ont jamais été tiennes et ne sont plus gérables et ne te correspondent plus il est temps de partir il est temps de s'en éloigner et il est temps de créer ses propres traditions et avec ses propres valeurs et sa propre grille morale pour d'autres justement on aurait plutôt tendance à dire l'inverse c'est à dire que si les traditions et ce que tu vis est à raccord avec ce que tu penses et avec ce que tu ressens on te dit que là il y a moyen de renforcer des liens qui sont déjà là donc pour ceux avec qui il y a des bonnes relations avec leurs proches il y a des choses qui vont évoluer et se transformer pour ceux qui avaient des relations un peu plus tendues avec leurs proches ou leurs compagnons ou compagnes là il va y avoir clairement des prises de décisions qui vont être faites puisque là on ne peut pas rester dans une situation où on a l'impression d'être dans un cul-de-sac il y a une idée de devoir trancher et de trancher de manière avec équité être équitable pour finir j'ai pris des cartes de guérison de Mario Duguay la première carte qui est sortie c'est le fruit divin par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté mes racines se renforcent mon intellect est lumière mon coeur est chaleur et mon âme est force je me nourris de positif et du soleil divin les fruits que je porte sont en l'image de ma lumière intérieure et la deuxième c'est être vrai je suis vrai face à moi et les autres j'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion j'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité donc là ça résonne aussi par rapport à ce que je venais de dire par rapport à cette idée de justice là on te demande d'être honnête avec toi même là on te demande d'être vrai là c'est vraiment la saison pour pouvoir je pense si l'opportunité se présente pour toi et si tu es dans une situation qui ne te correspond plus là on te dit vas-y accepte ta vulnérabilité accepte ta faillabilité et le fait que tu es humain voilà que tu es simplement humain et vulnérable et que tu as le droit de faire des erreurs et que si tu en as fait c'est le moment de recadrer le tir si ta vie actuelle ne te convient plus donc voilà écoute j'espère que ce petit tirage t'aura plu comme toujours pour me contacter toutes les infos sont dans la barre d'infos et je te dis à très vite pour un nouveau tirage de la barre d'infos et je t'ai vu